Bientôt, 4464 appartements de 4 pièces et le plus grand mall d'Afrique de l'Ouest seront construits sur ce site à Élocaté dans la commune de Bain-Jarville. Il s'agit du projet immobilier d'envergure dénommé Riyad City, dédié à la diaspora ivoirienne. 144 immeubles R7 seront également construits sur cette superficie de 28 hectares. Nous ne voulons pas rester à l'extérieur. C'est vrai que nous sommes partis d'ici, mais notre objectif, c'est de revenir sur la terre de nos ancêtres. C'est pour cela que nous avons réfléchi et mis en place un projet qui va aider toute la diaspora dans son ensemble, sans diversité ethnique, religieuse et politique, qui va rassembler tous les fils et filles de l'Afrique de l'extérieur pour pouvoir revenir ici dans le pays natal et avoir un toit. Ce bonheur et cette joie ne peuvent être fins, d'autant plus que ce projet se situe au cœur des problématiques primordiales des populations, mais aussi des préoccupations essentielles de son excellence, M. le Président de la République Alassane Montara, qui s'est engagé dès son accession à la législation suprême à mettre en œuvre tous les moyens réglementaires, financiers et institutionnels, en vue de permettre à chaque Ivoirien quelque chose à son lieu d'habitation et le niveau de sa revenu de disposer d'un toit décent. Mesdames et Messieurs, chers invités, Le service de promotion et économie de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, que j'ai l'honneur de diriger, est à la fois très fier et très heureux d'avoir été associé à la réalisation d'un projet d'une telle ampleur depuis ses débuts. Pour nous, ministère en charge de la diaspora, cette activité épouse l'un des axes stratégiques importants de notre action. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que la diaspora ivoirienne, partout où elle se présente, que cette diaspora signe son retour de la meilleure des façons. Cette cérémonie de pose de la première pierre de 15 000 logements à l'attention de notre diaspora d'Amérique du Nord marque la concrétisation des bonnes intentions formulées lors des assises que j'évoquais tout à l'heure. Nous nous en félicitons et nous sommes d'autant plus heureux que l'entreprise qui a été choisie fait preuve d'une expertise avérée. La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 28 janvier en présence de plusieurs autorités locales, administratives et coutumières. Ce projet immobilier intervient dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre d'une part GIS International and Commercial Incorporate et le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lors du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire Amérique du Nord et d'autre part, toujours entre GIS International and Commercial Incorporate et le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Il s'inscrit dans le programme présidentiel de logements sociaux et économies. Merci. 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 Merci.